La démonstration est au cœur du raisonnement mathématique. Les nouveaux programmes remettent la démonstration au centre de l'enseignement. Au collège, les élèves ont eu une initiation à la démonstration. Tout l'enjeu du lycée sera de mettre en place progressivement une formalisation des démonstrations. Ils avaient l'habitude de faire des démonstrations avec leurs propres mots au cycle 4. Au lycée, les élèves devront petit à petit utiliser un langage approprié, un langage mathématique clair, pour rédiger des démonstrations. L'apprentissage de la démonstration passe par deux phases. Une première phase, où l'élève doit se confronter à des démonstrations exemplaires. qui seront en général présentées par le professeur à la classe, avec un travail préalable, bien entendu, qui va devoir préparer les moments clés de la démonstration, surtout si cette démonstration est un petit peu difficile ou de bon niveau. Cette première phase d'apprentissage deviendra un exemple de démonstration que l'élève s'appropriera et pour lequel on pourra éventuellement lui poser des questions qui lui permettront de comprendre le cheminement du raisonnement. Une deuxième phase d'apprentissage de la démonstration peut se faire en semi-autonomie. L'idée est de donner à nos élèves une série de questions ou quelques éléments de réponse qui leur permettront de développer eux-mêmes une démonstration et de la rédiger avec un vocabulaire mathématique approprié. Pour rédiger clairement des démonstrations, il faut pouvoir conduire des raisonnements. Les nouveaux programmes donnent une liste de raisonnements à utiliser par les élèves. Dans nos manuels, cette liste de raisonnements est déclinée dans les pages démonstration dans plusieurs cas et selon les cas présentés, il y a dans un contexte bien défini l'utilisation de tel ou tel raisonnement, par exemple l'utilisation d'un contre-exemple lorsqu'on doit démontrer qu'une proposition mathématique est fausse ou l'utilisation d'une contraposée ou d'un raisonnement par équivalence. La page démonstration et raisonnement est constituée de trois parties. Une première partie qui consiste à présenter de manière exemplaire une démonstration avec des questions qui permettent aux élèves de comprendre les éléments essentiels et les moments importants de la démonstration. Une deuxième partie qui propose aux élèves de rédiger eux-mêmes une démonstration en semi-autonomie. Et enfin, un troisième exercice est donné qui est un exercice plus méthodologique qui permet aux élèves d'utiliser des raisonnements mathématiques, les raisonnements du nouveau programme qui leur permettront ensuite de faire des démonstrations complètes. Les nouveaux programmes nous proposent de présenter des démonstrations à tous les élèves de seconde et première. Ces pages démonstration et raisonnement se sont voulues progressives afin de pouvoir amener tous ces élèves à leur niveau, à ces différents stades de démonstration. Dans notre collection, nous avons décidé de présenter toutes les démonstrations faisables par les élèves. Elles sont soit dans le manuel, soit accessibles sur le site collection. En définitive, les démonstrations vont contribuer à développer l'esprit critique de tous nos élèves. Sous-titrage Société Radio-Canada